... Bienvenue à tous dans votre rubrique hebdomadaire culture de ce jeudi 16 août 2018. Bienvenue à tous, le Sénégal pleurera encore longtemps d'Odounia et Rose dont la renommée avait dépassé les frontières locales avec la disparition de ce grand criot des temps modernes. Doudounia et Rose, de son vrai nom, Mama Doudounia est un musicien percussionniste sénégalais, né le 28 juillet 1930 à Dakar et mort le 19 août 2015 dans la même ville. Il est issu d'une famille de griots et consacre sa vie au tambour. C'est l'un des musiciens africains les plus célèbres du 20e siècle. Le mathématicien des rythmes, le grand maître des tambours capable de diriger son batteur sur plusieurs rythmes en même temps. Il est classé par l'UNESCO, trésor humain vivant, en 2006. Le Sénégal vient de se rendre réellement compte de la dimension de ce grand maître tambour-major. Le grand percussionniste surnommé, mathématicien des rythmes, avait conquis le monde grâce à son tam-tam qu'il a fait résonner aux quatre coins du monde. Ce qui lui vaut un hommage unanime partout à travers le monde, dans toutes les langues. Les plus grands médias ont magnifié l'oeuvre de cet artiste multidimensionnel, un des dignes ambassadeurs de la culture sénégalais, qu'il a su exporter très tôt. Oubliés presque par la plupart des programmes de l'État, les artistes professionnels du djimbe de Ziguenchor ont brisé le silence sur leur sort et invitent les autorités à rectifier le tir pour leur épanouissement dans cet art. Nous manquons d'activité culturelle, rémunératrice, parce que nous nous devrions par nos propres moyens, sinon par-ci, par-là, des petits spectacles auxquels on nous fait appel. Mais ça ne suffit pas. Nous manquons de soutien. Les autorités locales, rien. Il n'y a pas d'activité culturelle initiée par la région ou bien la commune. Bon, pas du tout. Nous initions nos propres activités culturelles et nous n'avons pas de soutien quand nous organisons. Pour les artistes aussi, nous avons une part de responsabilité là-dedans, parce que nous ne sommes pas regroupés. Nous sommes dispersés. Or, il y a une année, le ministre de la Culture est même venu ici. Il nous a demandé de nous regrouper en cellules et de nous approcher du centre culturel. Quand nous formons notre bureau et qu'on l'envoie à ce bureau, en ce moment-là, il faut nous envoyer une subvention. Parce que personnellement, bon, moi je ne peux pas aller au ministère et lui demander, je veux une subvention pour les artistes. En guise de qui ? Qui m'envoie ? Il n'y a rien qui définit que je suis envoyé par les artistes. Donc il suffisait seulement de se regrouper en cellules et d'être reconnu par le centre culturel pour avoir une subvention. Nous avons opté pour l'art. Nous avons ça dans le sein. Nous l'aimons et c'est pourquoi on ne peut pas laisser. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir. Sous-titrage ST' 501